Et ce jour, 28 septembre 2023, marque le 65e anniversaire du nom historique de la Guinée au référendum polis du projet de la nouvelle communauté française. Je saisis cette opportunité pour adresser mes félicitations au peuple de Guinée en général et aux artisans de l'indépendance en particulier. Mesdames et Messieurs, merci de votre participation à la présente conférence thématique du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce secteur de développement du système d'éducation et de la formation a pour mission principale la formation initiale et continue et l'apprentissage modernisé pour fournir à l'économie des agents qualifiés et compétents avec une capacité d'adaptation au contexte économique de plus en plus compétitif et à l'évolution rapide de technologie. Ainsi, ce secteur est chargé de la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle en adéquation bien entendue avec les besoins du marché du travail pour une meilleure insertion des jeunes. Dans la dynamique du thème central, se projeter vers le futur, la présente conférence porte sur « Où alors ? » Elle se passe après deux autres, c'est-à-dire « Où nous venons et où sommes-nous ? » Mesdames et Messieurs, pour vous mettre la pression à l'oreille, permettez-moi de souligner que durant la présente conférence thématique, nous aborderons les trois panels cités dans les thèmes de référence de la présente cérémonie. Alors, ces thématiques sont, sous cent cinq ans plus tard, quelques perspectives. Deuxième thème, comment reconquérir la souveraineté économique et numérique des États africains. Troisième thème, l'importance de la raccobie. Deuxième thématique, les éminents experts banalistes nous édifierons tout à l'heure. Ainsi, vous aurez droit, n'est-ce pas, à une compréhension générale des trois thématiques. D'ici là, je tiens à rappeler que la principale finalité de notre secteur, le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, naturellement en lien avec l'emploi, c'est la mise en place d'un système de formation professionnel attractif et intégré, efficace et efficient, en base avec les évolutions économiques et technologiques de l'économie guinéenne et celle de la solution, débouchant sur des emplois décents et impliquant toutes les parties de l'année. En effet, la dynamique de la formation en fonction de l'offre est révolue pour céder la place à la logique de la formation en fonction de l'emploi. Pour ce faire, il s'agit de rendre un système de TFP réactif, flexible, accessible pour l'ordre de la vie et en adéquation avec les besoins et compétences de l'économie. Il s'agit d'inverser les tendances des flux des apprenants dans le système d'éducation et de la formation en vue de corriger le remboursement de la pyramide professionnelle qui ne vient d'éteindre. Instaurer une gouvernance partenariale à tous les niveaux du dispositif de l'EDFD et favoriser une autonomie de gestion des établissements de formation en fait, assurer un financement durable et soutenable à la bouleveur des ambitions du développement du secteur. Mesdames et Messieurs, il y a la sagesse de chez nous qui dit qu'on n'imite pas la voix ou le son d'un oiseau vivant. C'est pour cela que je n'imite pas de présenter le panéliste. Chacun d'eux va se présenter en deux ou trois heures. Voilà, je te remets sur la mission d'y ailleurs. Merci docteur, je dois dire que j'ai le plaisir de vous retrouver ici dans cet enceinte du palais du groupe en train d'échanger dans le cadre de ce panne. Je suis le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement présents, chers collègues, chers frères et sœurs guinéens. Je suis le directeur général de l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel. Oui, c'est le premier ministre, M. le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je suis heureux de prendre la parole à cette présentation de soirée. Moi c'est M. Richard Bami, je suis l'ex-conseiller du ministre de l'enseignement technique en charge de la formation professionnelle et de l'enseignement technique à l'œuvre. Je te vois donc. Merci. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les membres du gouvernement, je reprends au nom de l'âge d'assistir pour diapos de l'année, professeur d'enseignement technique. Un facteur final à la retraite. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le Premier ministre, chère madame de M. le gouvernement, et l'âge Mamadou Diallo, directeur national de l'emploi et de l'agriculture. Bonjour Monsieur le Premier ministre du gouvernement, je suis le Dr Alassane Baldé, directeur national de la formation et du préfet, chère madame de personnels et enseignants, en même temps enseignant-chercheur, à la sociologie, auteur de plusieurs publications, dont des articles et des articles scientifiques. Merci. Bonsoir Monsieur le Premier ministre, madame de M. le gouvernement, je suis Nancy Lacamara, directeur général de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Merci beaucoup. Merci Monsieur le panéliste pour cette présentation. Je vais vous mettre à l'aise. Tous les panélistes ne vont pas intervenir. Nous avons choisi les propres paroles qui vont intervenir et qui vont aller vraiment à l'essentiel. Dans cette dynamique, je voudrais demander à Elah Sekou Yafodi Nabi, ancien inspecteur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de prendre la parole pour engager le débat sur les éléments de réponse à la question 65 ans plus tard, quelles perspectives ? Monsieur Nabi, s'il vous plaît. Merci Elah, je vais commencer par aller. Je suis από les compare. Je ne vais pas donner les droits aux putes. Parce que comme le disait Eline, la théorie sans pratique n'était des cadavres et la pratique sans théorie des avions. Le centre d'avion de la vieille école. et j'ai commencé à enseigner en 1972 à l'École nationale des arts et de théorie. Et j'étais le plus jeune enseignant. Mais pour parler des perspectives, il est bon que l'on fasse un support de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et aussi expliquer simplement la différence entre enseignement technique et formation professionnelle. Parce qu'on a l'enseignement à l'époque forte. Je pourrais en français facile vous dire ceci. Tout ce qui prépare à l'exercice d'un métier est appelé formation professionnelle. Ce qui prépare à la possibilité d'études est appelé enseignement technique. Pour faire simple. Donc, après l'indépendance, il y a eu un début de formation en enseignement technique. Il y a eu des collèges techniques et il y avait le lycée technique de Ponavie. Dans ce collège technique, il y avait beaucoup plus de français que de Guinéens qui enseignaient. J'ai été un des élèves de ce collège technique, celui de Kidian, en 1964. Alors, en 1964, il y a des Guinéens qui avaient fait l'école normale de Paris, qui ont choisi de rentrer au pays parce qu'on avait demandé aux professeurs français de rentrer et de quitter le pays. Alors, il y a le professeur Kabatalebi, Kidatalebi, Kalissa, M. Siditoué et beaucoup d'autres. Alors, pour la plupart, ils sont décédés. Il ne reste que quelques ans, il est bon de les célébrer lorsqu'ils sont vivants. Alors, pour le moment, on a Eladine Siditoué, qui est le premier directeur général de l'enseignement technique et le directeur fondateur de l'Office de formation professionnelle technique, qui vit encore. Et aussi, M. Mouloukou Souleymane Traoulo. Alors, pour servir le collège technique. Le collège technique, c'est qu'on faisait un examen pour la rentrée en septembre. Et avant de venir à cet examen, on étudiait une demande. En cas d'admission, on pouvait m'orienter au collège technique ou au collège cours. Alors, c'était le début de l'orientation et l'élève était préparée et le choix était fait par l'enseignant qui préparait l'élève au collège. Alors, arrivé au collège, le choix était déjà fait et nous, nous avons été préparé pour le collège technique. Et les professeurs, en 76, ils sont partis et les Guinéens ont continué. Ça, c'était un petit sur le monde. Et je dirais aussi que nos collègues enseignants ont été déployés dans beaucoup de pays africains. Je donnerais un exemple au fichet, en Guinée-Bissau, au Bénin. J'insiste sur le cas du Bénin parce qu'on a encore deux de nos collègues professeurs de l'élan qui sont allés mettre l'enseignement technique sur les rails au Bénin. Ils y sont encore et ils sont des comptes. Maintenant, ils ont fait valoir la droite. Nos enfants qui sont nés au Bénin ont terminé les études supérieures. C'est des Guinéens qui sont allés aider les Béninois pour mettre l'enseignement technique sur les rails. J'ai parlé tantôt d'enseignement technique et de formation professionnelle. Et nous ne parlons que d'enseignement technique et de formation professionnelle sans y faire la différence. Le ministère est en train d'évoluer avec un seul bras. Le volet enseignement technique n'est pas là depuis très longtemps. Alors, pour cela, Madame Aïcha Abad, ministre de l'enseignement préuniversitaire de la formation professionnelle, secrétaire d'Etat à l'époque, qui avait initié les écoles techniques. Alors, c'est les écoles techniques que le ministre Événement Souma a baptisé écoles régionales des arts et métiers. Les écoles à rentrer multiples et à sortir multiples. Donc, ce sont ces écoles-là qui devaient aussi régler le problème du secondaire technique. Alors, pourquoi j'insiste sur le secondaire technique ? C'est-à-dire, c'est au secondaire technique qu'on apprend à dessiner. Et les techniciens savent très bien. Le dessin est le langage technicien. Pour toi, avec les Japonais, qu'est-ce que moi ? Ou les Russes, avec le dessin, on peut communiquer. On peut communiquer. Et le dessin, là, la santé, au secondaire technique. Et là, je l'ai dit, veillez contre le secondaire. Merci beaucoup. Alors, c'est pas parti, et j'avais beaucoup à dire. Et je vais essayer de faire plus en insistant sur le secondaire technique, sur la formation des enseignants. Vous savez, l'enseignement technique n'a jamais eu d'école de formation d'enseignants. Tous les enseignants, c'est-à-dire que pour la vie d'histoire, lorsqu'on était premier de sa promotion, on était enseignants. Donc, les meilleurs systèmes médicatifs se retrouvaient comme enseignants, sans partir par des histoires de formation d'enseignants. Cela était valable pour l'enseignement technique, pour l'enseignement général, même pour l'université. Les meilleurs venaient en aller. Alors, on a maintenant l'école normale. Au niveau de l'école normale, il serait bon, au lieu de faire que le perfectionnement, il fait la formation initiale, pour que l'on puisse avoir un bazar important d'enseignants pour nous parler. Au moment où on fait le recrutement par la loi du concours, on n'affecte pas l'enseignement technique. Les gens dont on n'en a pas besoin. Et une fois que l'école normale a fonctionné, à former des diplômés de l'enseignement technique, au moment du concours, on recrutera uniquement des gens qui ont eu une forme comme enseignants du technique pour la formation professionnelle. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup, l'Abbé. Voilà, merci pour les propositions et la suggestions que vous faites. Je voudrais demander à Docteur Larassane Valdé de placer deux petits mots là, pour compléter ce que vient de dire, l'Abbé, sur la même démarche. Je vous remercie, Docteur. Quelles perspectives ? Pour revenir donc au sujet, cette thématique, à Quelles perspectives, qui fait référence à l'arrière, je m'inculquerai sur les initiatives qu'il faudrait prendre pour opérer l'enseignement technique de pouvoir assurer son développement dans le futur. Jusqu'à maintenant, l'enseignement technique de formation professionnelle a essentiellement été sur la formation initiale. de la formation initiale. Je vous remercie. Merci.